Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un book haul ! Voilà voilà. Alors, il se trouve qu'au fil du temps en fait, j'ai revendu pas mal de livres sur Jiber et je les ai mis dans une cagnotte que je n'avais pas touchée depuis très très longtemps. Du coup voilà, j'ai fait une grosse grosse commande. J'ai le carton qui est juste là. Je ne le porte pas parce que je me suis déjà blessée ce matin au doigt que j'ai mis genre 30 minutes. Est-ce que ça arrête de saigner ? Donc je vais le laisser là, pas vous montrer. Voilà, mais c'est quand même une grosse commande. Voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est parti ! Wouh ! Je suis trop contente ! En vrai, ça faisait très très longtemps que... Ça faisait très très longtemps que j'avais pas... Enfin, fouiné un peu comme ça sur Jiber. Je peux le garder ? Enfin, il dit une vidéo ASMR avec ça ! Le premier livre que je pioche, c'est Adieu mon utérus de Yuki Okada. Voilà, c'est chez les éditions Akata et j'avais trop 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 envie de le lire. Ça a l'air très intéressant. Et voilà, après en termes de graphique, ça donne à peu près ça. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air vraiment très intéressant. Deuxième ouvrage, j'ai pris une BD qui s'appelle Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern et Thomas Bass. C'est chez Rue de Sèvres et ça a l'air beaucoup trop mignon. Je ne me rappelle plus du tout où c'est que j'en ai entendu parler. En tout cas, je sais que voilà, je l'ai vu... Enfin, je l'ai mise dans ma wishlist suite à une vidéo, un avis, un post Instagram, enfin quelque chose. Voilà, les dessins, ça a l'air trop mignon. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est basé sur un petit livre qui avait été écrit à la base par Suzy Morgenstern. Je ne vais pas dire de bêtises, mais si c'est ça. Ouais, si c'est ça. C'est marqué derrière. Voilà, et je l'ai eu d'occasion. Ça a l'air trop mignon. Ensuite, un album, c'est La Vallée des Moulins de Noelia Blanco et Valeria Docampo. Voilà, les ouvrages avec Valeria Docampo, ils ont tous l'air incroyables. Je ne sais pas, il y en a plusieurs dans ma wishlist. Je ne crois pas en avoir déjà lu. Voilà, et là, du coup, on tombe sur la même illustration que la couverture. Voilà, donc c'est un petit album. Je l'ai trouvé d'occasion. Ça faisait très 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 longtemps qu'il était dans ma wishlist. Et en plus, elle est rousse. Du coup, voilà, tout. C'est le seul argument que j'ai. C'est trop mignon ! Un manga, du coup, que j'ai acheté neuf, voilà. C'est le tome 7 de Escal à Yokohama. J'adore ce manga. C'est beaucoup trop bien. Je crois que c'est Alex Bukinamprada qui m'en a parlé et qui m'a donné envie de lire ce manga. Je ne sais plus exactement, mais il me semble. En tout cas, j'en suis déjà au tome 7, du coup, et je suis trop contente. Je ne les trouve pas franchement d'occasion. Donc voilà, les 2-3 premiers, je les ai trouvés d'occasion. Et après, du coup, je les achète neuf. Ce n'est pas grave. C'est assez petit comme manga. Et regardez si vous voulez voir un petit peu sans spoiler. Et du coup, c'est du post-apo, mais en mode très lent, très doux doux. En fait, on suit Alpha dans sa vie. Et on vit plein de petites séquences de sa vie. Des choses très simples, en fait. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. Je vous conseille x 1000. Ensuite, un autre manga mignon que j'ai acheté neuf. C'est le tome 4 de Minuscule. Je suis trop 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 contente de pouvoir continuer cette saga. C'est ouf. Genre, il est tout doux. J'adore. J'aime trop. En fait, du coup, c'est des petits êtres minuscules qui vivent des petites aventures. Voilà. Le trait est incroyablement beau. Je trouve que les détails, etc. sont juste magnifiques. Et je suis trop contente. Oh nooo. Ils l'ont mal mis dans le paquet. Il est tout corné. Oh nooo. Oh nooo. Bon, je ne suis pas trop compliquée genre avec mes livres, mais quand même quoi. vous pouvez le mettre droit au lieu de le mettre comme ça dans le paquet. Aaaaah. C'est fou, ça. Du coup, il s'agit d'un autre manga. Et c'est le secret de Madoka. Voilà. De Demekingyobaki. Aux éditions Akata. La couverture, elle est trop incroyable. Et alors, je ne sais absolument plus du tout où est-ce que j'en ai entendu parler. Donc, voilà. Ça fait très longtemps aussi qu'il est dans ma wishlist. Au niveau du trait... Bon. Beaucoup moins travaillé que minuscule. Mince pas. C'est plus... C'est plus simple. Écoutez, ça a l'air cool. Je crois que c'est une romance. Pfff. Madoka est un petit garçon. Mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui confectionne sa sœur. Ah. Et ben, ça, ça va être intéressant. Et c'est une histoire d'amitié. Pas de... Pas d'amour. Ok. Et ben, j'avais absolument tout faux. Et je trouve ça juste... Bah, incroyable, en fait. Et ben, ça a l'air... Ça a l'air trop intéressant. Je vais le lire très très bientôt. Comme quoi, il y a vraiment des pépites dans ma wishlist et qu'en fait, je m'en souviens plus. C'est con, quand même. Tout ce qui reste de nous, de Rosemary Valero O'Connell, chez Dargo. Alors, sur Livre Addict, quand j'ai fouillé un peu dans ma wishlist, j'ai vu qu'il était pas forcément hyper bien noté. Et pourtant, moi, ça me tente de fou. Euh... Je sais pas. Les couleurs et tout, ça a l'air trop bien. Et je crois que c'est du post-apo aussi. Je... Le trait... Enfin, voilà. Le graphisme est hyper original. Enfin... J'avoue que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi coloré. C'est trop bien. Trop hâte de lire. Ça a l'air trop cool. Et du coup, le résumé, c'est quoi ? Deux amoureux sont séparés lors d'un saut dans une dimension parallèle. Pourront-elles se retrouver ? Quand un vaisseau spatial propulsé par les souvenirs d'une femme explose, qu'advient-il de ces souvenirs ? La géante qui abrite la ville depuis des siècles doit se réveiller un jour prochain, pour le pire ou le meilleur. Trois sublimes... Trois sublimes... Ah ! J'arrive plus à parler ! Trois sublimes histoires qui chantent l'amour, la perte et l'impérieux besoin des humains d'être liés les uns aux autres. Bah franchement, moi je trouve que ça promet quand même un truc pas mal, même si, bah voilà, comme je vous dis, il était pas hyper hyper bien noté. Mais écoutez, moi je vais le lire et je me ferai ma propre opinion. Oh là là, mais c'est abusé, j'arrive plus du tout à parler. À la base, du coup, j'ai... Enfin voilà, le premier livre que j'ai mis dans mon panier, et que je voulais, c'est le tome 8 de Lou, de Julien Neill. Donc c'est en route vers de nouvelles aventures. C'est chez Glenna. Et donc c'est le dernier tome, en fait, de la première saga des loups. Et en fait, je n'ai jamais, jamais, jamais lu ce dernier tome. Et je l'ai trouvé d'occasion, mais il a l'air tout neuf. En vrai, il a l'air vraiment tout neuf. Et puis bon ben voilà, après, Lou quoi, je pense que tout le monde connaît. C'est une saga de mon enfance, mais que je crois que j'avais vraiment jamais, jamais, jamais lu ce tome là. Parce que ça me dit rien d'avoir lu un livre comme ça, tout vert. Enfin voilà, j'ai re-acheté et re-lu tous les loups. Parce que, je sais pas, j'avais Tiborin de Nostalvie, j'avais envie de lire une saga de mon enfance. Et du coup, je me suis attelée à cette saga. Et là, je suis trop contente. Parce que, du coup, je vais finir cette saga. Et je vais pouvoir entamer la nouvelle, du coup, qui l'a sortie il n'y a pas très longtemps. Une autre BD qui s'appelle Edelweiss, de Mayenne et Mazel. C'est chez Vendouest. Et c'est une BD qui a l'air trop, trop bien. Encore une fois, waouh, les graphismes, les graphismes. Waouh, j'adore, trop beau. Un univers complètement différent par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Un peu plus dans le style crayonné. Enfin, je sais pas comment on dit. Alors Edelweiss, j'avoue que je connais pas l'histoire. Mais je sais que c'est une fleur. Et je sais pas pourquoi. C'est une fleur qui m'a vachement marquée quand j'étais enfant. Genre j'avais 6-7 ans, on est parti en classe verte avec ma classe de CP ou CE. Enfin, un truc comme ça. CE2. Non, j'étais en CE2. Je me rappelle. C'était mon maître. Je sais plus comment il s'appelait. Mais c'était la seule fois où j'ai eu un maître et pas une maîtresse. C'était trop cool et il était trop gentil. Bref. Et du coup on était parti en classe verte et on était parti à la montagne. Et on avait eu un petit cours en fait. On avait fait une rando et on avait eu un petit cours sur le chemin. Un... Comment on appelle ça ? Un guide en fait. Qui nous avait un peu parlé de la faune et la flore en fait de cet endroit là. Et entre autres, je sais pas pourquoi. Et il nous avait parlé de les Delways. Et moi ça m'avait marquée. Et voilà. Et encore aujourd'hui, je m'en rappelle. Ça fait plus de 10 ans. Presque 20 ans. Du coup, le dernier ouvrage graphique que je vais vous présenter. Après il y a un roman quand même. J'ai acheté un roman puisque je pouvais pas genre passer à côté. C'était pas possible. Du coup, je vous présente le dernier graphique. C'est Tanz de Moran Mazars. Chez Le Lombard. Et je dois dire que j'étais vachement intriguée. Alors bon. J'avais pas vu les graphiques. Les graphismes. Putain. Je sais plus parler. Ça fait un peu en mode aquarelle je trouve. Ah regarde. On dirait l'amour. C'est trop mignon. Et alors du coup, de quoi ça parle exactement ? Je ne sais pas. Il y a l'air d'avoir que des images ou presque. Il y a très peu de bulles. Et alors le résumé. Regardons ça. 1957. Dans une Allemagne encore meurtrie par la guerre, Uli, jeune danseur de la folkwang, rêve de comédie musicale et de Broadway. Mais ses goûts et sa fougue contrastent avec la rigidité de la prestigieuse école de danse moderne. Lors d'un voyage à Berlin, il fait la rencontre d'Anthony, un danseur américain. Putain. Je baille en même temps. Un danseur américain. Pour Uli, c'est une révélation. Décidé à conquérir New York, il traverse l'Atlantique et se lance corps et âme vers un destin semé d'embûches et de lumière. Ça a l'air trop bien. Oui, effectivement. Et je pense que j'en avais entendu parler. Souvent, les graphiques, je me fais vachement influencer quand même par Alex Boukine en Prada, mais aussi par Piketty Boukine, par... Voilà. Ce genre de trucs, en général, ça vient souvent d'elle. Voilà. Donc, à mon avis, c'est ça. Et il est trop beau. Du coup, on va passer au roman. Le seul roman que je me suis acheté. Et encore une fois, sur les conseils de beaucoup, 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 beaucoup de booktubers, beaucoup de créateurs de contenu sur les livres, etc. Mais surtout, Alex Boukine en Prada. Putain. Mais je vous jure, je ne l'ai jamais rencontré. Mais cette fille influence absolument toutes mes lectures, ou presque. C'est incroyable. Du coup, il s'agit du roman Mémoire de la forêt. Les souvenirs de Ferdinand Taupes. Illustré par Sanoé et écrit par Michael Brun-Arnaud. Donc, je l'ai acheté neuf. C'est chez l'école des oisirs dans la collection neuf. Voilà, je ne connaissais pas cette collection. Je ne connais pas les collections. Il ne faut pas me demander. Le speech, c'est un personnage, du coup, qui tient une librairie où il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque livre. Et Ferdinand Taupes, qui, je suppose, à la maladie d'Alzheimer, en tout cas, qui perd la mémoire, avait écrit un livre et avait déposé son livre dans cette fameuse librairie. Et vu qu'il perd ses souvenirs, il va retourner dans cette librairie en croisant les doigts qu'il n'ait pas été vendu. Et malheureusement, le livre a été vendu le jour précédent. Et du coup, il va essayer un peu de le retrouver, etc. Je pense, et c'est trop cool. Enfin, vraiment, je trouve que c'est intriguant. Ça a l'air incroyable. Et oh, mais waouh, c'est écrit si petit, enfin si gros, pardon. Waouh, c'est écrit très très gros. Ça se voit que c'est un livre à visée jeunesse. Il y a des petites illustrations, comme je vous ai dit juste avant. Et ouais, ça a l'air beaucoup trop mignon. Je pense qu'il va être assez rapide à lire. Et ben, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Il m'a appelé, en fait, ce livre. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Mais voilà, j'ai trop hâte. Trop, 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 trop hâte de lire tout, tout, tout ces livres. Vraiment, je trouve qu'ils ont l'air trop bien. Et je suis vraiment ravie. Avec les frais de port et tout ça, j'ai dû payer 90 euros, un truc comme ça. Bon, c'est quand même une somme. Mais en vrai, j'avais une grosse cagnotte. Donc j'en ai encore, du coup, de dispo. Donc je sais que je pourrais me refaire une commande genre vers Noël ou un truc comme ça pour me faire plaisir pour Noël. Voilà. Et en vrai, j'ai déjà pas mal écoulé ma wishlist de graphiques, même s'il en reste encore des, des millions, 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 millions. Mais en tout cas, je suis trop ravie. Et évidemment, je vous donnerai mes avis sur ces romans quand ils seront lus. Enfin, ces romans. On va dire ces ouvrages plutôt, parce qu'il y a plus de graphiques que de romans. J'espère que ce petit unboxing book haul vous aura plu. Moi, ça me fait trop plaisir de filmer ça. Parce que du coup, c'est des moments que je trouve chouettes en général. Et puis, ben voilà, j'ai trop trop hâte de lire tous ces livres. J'espère qu'ils vont me plaire. Mais j'en doute fortement. Genre, je n'en doute pas fortement. J'en doute pas. Enfin bref, je doute pas. Je suis sûre qu'ils vont tous me plaire. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai ma pile à côté. Genre, ça me donne trop envie de les lire tout de suite. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Je vous ferai plein de bisous et je vous fais aller lire.